Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Pour communiquer en français dès la cinquième année d'enseignement primaire l'unité didactique numéro 3 Donc aujourd'hui nous avons une évaluation de grammaire, conjugaison, orthographe, lexique dans la page 105 Donc on va commencer par la grammaire Je m'évalue J'écris la phrase negative qui correspond à chacune des phrases suivantes Etan, la phrase negative c'est la phrase qui n'est pas affirmative Yani j'ai la jumlahe la menfie J'ai la jumlahe la mutibata J'ai la jumlahe la menfie la qui t'appelle l'axe de la jumlahe la mutibata Donc il y a pour transformer une phrase affirmative à une phrase négative On cherche le verbe tout d'abord Il y a le verbe qui a encadré l'expression de la négation Les expressions de la négation qui ne pas, ne jamais, ne personne, ne rien, etc Donc d'abord je vais dire, je vais mettre le sujet Je vais dire Il n'a pas un portable Il n'a pas Il n'a pas Un portable Il n'a pas C'est une expression qui n'a pas une phrase négative Il n'a pas Il n'a pas oublier Ah pardon, oublier Il ne joue pas oublier Donc il n'a pas le verbe, il est encadré par ne pas Donc voilà les phrases qui sont des phrases négatives La deuxième question, je souligne les COD contenues dans les phrases précédentes Donc il n'a pas les phrases Il n'a pas la première phrase Il n'a pas un portable Un portable c'est un complément d'objet direct Il n'a pas un portable Il n'a pas quoi Il n'a pas un portable C'est-à-dire un portable C'est-à-dire un portable Il joue au bi. Maintenant, il n'y a pas un complément d'objet directe, mais c'est un complément d'objet indirecte. Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'une preposition à A ? Il s'agit d'un COI, où il s'agit d'un complément d'objet directe. Il s'agit d'un COI. La deuxième question, je construis une phrase avec les négations suivantes. Nous allons utiliser ces expressions. Il ne voyage plus en train. Donc là, nous avons utilisé l'expression ne plus pour exprimer la négation. Donc, nous... Donc, nous allons utiliser l'expression. Il ne joue... Il ne joue... Il ne joue plus pour exprimer la négation. 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 Donc, nous allons utiliser l'expression. Contenant un COD et un COI. Donc, d'abord... Deuxièmement... Deux phrases... Deuxièmement... 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 Il fait quoi ? Des devoirs... Donc, Ada... C'est un COD. C'est un complément d'objet direct. Donc, Angolo, il parle... À sa grand-mère. Il parle à qui ? Il parle à sa grand-mère. Sa grand-mère, c'est un complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. D'ailleurs, il y a la préposition. Les quatre fils de... Le complément... Ou le verbe. Ça, il y a la question. À quoi ? Ou à qui ? Il y a la question. Il y a l'aql. La grand-mère, l'aql. Il y a les devoirs. Il y a l'aql. Voilà, on passe à la conjugaison. Je m'évalue. Je conjugue chacun des verbes suivants au temps et à la personne demandé. Donc, il y a la personne aïa. Ou le ton aô. Ou le verbe aô. Donc, il y a le verbe présent de l'indicatif. Ou il y a le verbe s'instruire. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est un verbe de troisième groupe. Il y a le verbe se réunir. Verbe deuxième groupe. Il y a le verbe informe. C'est un verbe premier groupe. Il y a la personne. 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 Donc, on va savoir que les verbes de la troisième groupe. Ce sont des verbes irréguilaires. Et donc, plus qu'on s'envoie beaucoup de leur nom, plus qu'on va savoir qu'on va savoir qu'on va savoir. C'est l'un des verbes. S'instruire, ou comme ce que c'est un verbe pronominar. Quel est-ce que c'est un verbe pronominial ? Как spelles nous ? Nous non unstrucons. ennstrucons. Nous nous parlé sur un verbe pronominal. Alors ce risque de pronomage ren Анaph lembre. ou instruisant et de la terminaison le présent et de la conjugaison avec nous donc c'est un verbe de deuxième groupe nous avons vu les verbes de deuxième groupe au futur comment les conjuguer on les conjugue de la manière suivante donc en gros il se réunir le verbe le verbe de premier groupe de deuxième groupe sont réguliers le verbe au à l'infinitif et nous avons vu la terminaison qui est à la personne donc quand la personne est il on te nous instruis nous a ils se réuniront souvent donc il se réunira souvent la même chose il se réuniront le deuxième le verbe nous avons le verbe informer car c'est un verbe de premier groupe et nous avons l'infinitif et nous allons le terminaison tu au futur as et nous avons l'infinitif on temps dé Stop le verbe le verbe c'est un verbe du deuxième groupe donc kilom defence L'un terme la troisième groupe Nous n'avons pas un réglement général qui nous permettra d'écrire à tous les verbes de l'équipe de l'équipe de l'équipe Alors, comment on dit ? On dit je sais Je sais A, I, S Je sais lire une histoire En l'équipe de 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 l'équipe Alors, comment on dit ? J'ai la terminaison de l'équipe du troisième groupe le- Всем A un Kal Side Je sais que les verbes sont réguliers Je rajoute les verbes suivant avec un un peu plus simple Nous allons voir les verbes qui sont des verbes de premier groupe et de deuxième groupe, afin d'écrire lesquelles l'infinitif en terminaison. Donc informé c'est un verbe premier groupe, finir c'est un verbe premier groupe. Donc on va mettre le verbe informé. Et on va mettre le verbe finir. Et on va mettre la terminaison en terminaison en terminaison. La personne qui a vous, on va mettre le Z. Donc voilà les verbes, premier groupe, deuxième groupe. Ils sont très simples. L'orthographe je me valie. Je complète avec un mot contenant le son K. Le motocycliste doit porter quoi ? Un casque. Donc on va mettre un casque. Pour protéger sa tête, on va mettre le casque. Donc on a leçon K dans cette situation. Et on a cette situation. Alors on va mettre le casque. Je pèse 30 kg. Donc on va mettre K. Donc on a leçon K, on va mettre le casque. Et on va mettre le casque. Donc on va mettre les différents graphiques de la leçon K. Dans la leçon. La question suivante, j'écris le féminin de actor, compteur, inspector. Donc on va mettre tous ces différents graphiques en définition. Dans la leçon. Donc on va mettre de l'arri. Donc on va mettre un truc. Une chose de conséquence, tu vas mettre le féminin des teus ou tres. Tu vas mettre les teus et les teus Donc on a actor, on va mettre en définition. On va mettre le casque. On va mettre en définition. On va mettre le casque. On va mettre la culpure. On va mettre le casque. On va mettre en définition. inspecteur, inspectrice qu'on voulait dire inspecteur donc je vais m'écrire la deuxième partie j'écris deux mots contenant cc j'écris deux mots contenant cc cc, 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 cc cc, 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 cc cc, cc 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 Alors, il y a le masculin des noms, c'est suivant. Boxers. Lectrices. Redactrices. Donc, il n'y a pas à ce moment. Donc, on va choisir le masculin. Donc, on va choisir le masculin. Si on va choisir le masculin, on va choisir le masculin. Boxers. Lectrices. Lectrices. Redactrices. Les reedacteurs. ラ. C'est à l'infinitif. Les féminins on va choisir le masculin. Que se passe. Seulement, il y a un peu d'infinitif. Je vais commencer par le lexique. Donc, on va dire le sexe, je barre l'intrus dans chaque famille de mots. On a table, A table, A tableau, Tabulaire, Sa table. Donc ici, on a normalement, j'ai toujours à table et à table. C'est pas l'entrée. Table, tableau, 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 ce sont tous lesquels qui ont des relations avec le jeu. Mais c'est tableau et à tableau, n'est-ce pas. Ils ne sont pas les relations avec le tableau. Dans la deuxième liste, lavé, l'arv, lavant, lavable, lavabo. On a toujours la juge. On a lavant, lavant c'est le chouzama. On a l'arv. L'arv c'est le yaraqa. Donc ces trois qui ont des relations. Ils peuvent dire la même famille de mots. Lavé, lavabo, lavabo. Lavabo, 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 lavabo. C'est le yaraqa. Donc voilà, c'est la fin de la séance concernant l'évaluation consolidation de la langue. De l'unité didactique numéro 3 pour communiquer en français.